Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va faire la présentation de l'étape numéro 10 de ce Tour d'Italie 2022. Première étape de cette deuxième semaine du Tour d'Italie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos pronostics, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette étape qui permet d'entamer cette deuxième semaine. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien, on vient de dépasser les 1300 abonnés, n'hésitez pas également à activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment cyclisme, également dans d'autres disciplines, surtout quand vous activez toutes les notifications, comme ça dès qu'il y a une vidéo qui sort sur la chaîne, vous êtes au courant. Et vous avez donc plutôt tendance à cliquer plus rapidement sur les vidéos, et je dis toujours sur YouTube, les premières minutes de mise en ligne d'une vidéo sont très importantes pour qu'elles soient mises en avant par l'algorithme. Donc ça m'aide aussi si vous activez la petite cloche. Je pense que ça doit peut-être aider également sur la manière dont YouTube met en avant mon contenu. Étape numéro 10, mini-milancent-remo. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait résumer cette étape. Mais un mini-milancent-remo inversé. Pourquoi inversé ? Alors, pas dans la conception de l'étape, c'est-à-dire que début de journée qui va être calme, et puis au fur et à mesure de la journée, on aura des petites bosses qui vont agrémenter la fin de journée. Pourquoi inversé ? Parce qu'un mini-lancent-remo, on part des terres pour arriver le long de la mer. Là, on va partir le long de la mer pour arriver dans les terres. Donc c'est peut-être ça la petite différence entre les deux courses. Et puis bien entendu, parcours qui est quand même moins difficile. Et puis il n'y a pas le pot de jeu aujourd'hui en termes de difficultés. Lendemain de journée de repos qui n'est pas toujours facile et aisé de reprendre, remettre la machine en route. Pourquoi ? Parce qu'une journée de repos, c'est toujours assez atypique. Alors certes, on est fatigué de la première semaine. Je l'ai dit même hier lors de mon débrief que je trouvais que le peloton était déjà pas mal fatigué. Mais surtout, ce qui est compliqué après une journée de repos, c'est qu'il y a certains coureurs qui ont parfois du mal à retrouver le rythme de pédalage, de retrouver une bonne condition, enfin pas une bonne condition physique parce qu'ils l'ont tous. Mais à se remettre dans le rythme tout simplement de la course. Des fois, une journée off, ce n'est pas toujours facile pour se remettre dedans parce que dans un grand tour, on a un rythme qui est presque programmé. On a presque une horloge, ça devient une habitude. C'est-à-dire l'heure de réveil qui est assez sensiblement le même. Les heures de repas également. Le fait de manger par exemple à 13h n'est pas habituel pendant un grand tour parce qu'à 13h, vous êtes sur le vélo, donc vous ne mangez pas. Vous ne mangez pas un grand repas. Le fait de prendre peut-être un plus petit déjeuner, ça change aussi la donne. Donc, c'est vraiment une journée atypique. C'est aussi pour le staff, une journée qui n'est pas forcément facile en termes de logistique parce qu'il faut tout prévoir. Il faut prévoir une sortie. Alors, selon les équipes, c'est soit le matin, soit en début d'après-midi, on va faire la sortie vélo. Il y a des demandes médiatiques, des conférences de presse, surtout pour les grands favoris de ce tour d'Italie. Et puis, il y a déjà la préparation de l'étape du lendemain, de cette étape numéro 10 qu'il faut préparer pendant la journée. Aussi, parfois, on essaye de récupérer un petit peu le retard qu'on a pu avoir, remettre parfois vraiment en magnifique état les vélos. Donc voilà, il y a du travail un petit peu à droite à gauche, refaire beaucoup de bidons si parfois on pense qu'on n'aura pas le temps. Donc voilà, c'est une étape assez... La journée de repos, c'est toujours un petit peu atypique. Dénivelé positif de cette étape, 1770 mètres. Donc vous voyez, ce n'est pas quand même tout plat. Ce n'est quand même pas l'étape des nappes non plus en termes de difficultés. On regarde tout de suite le profil de cette étape. Donc comme je vous le disais, mini Milan Sor Emo entre Pescara et Jay-Z. 195 km, c'est aussi 100 km de moins que Milan Sor Emo. Et puis vous voyez, trois côtes de quatrième catégorie, deux sprints intermédiaires et une deuxième partie de course, les 90 derniers kilomètres qui seront vallonnés. C'est là où on aura les 1700 mètres de dénivelé positif. Donc début de journée tout plat le long de la mer. On va passer notamment à San Benedetto del Tronto, un très connu sur Tireno Adriatico. Et puis on aura le Porto San Giorgio, donc Porto-Port. Donc on est vraiment le long de la mer. Avant le sprint intermédiaire au kilomètre 100, le premier, à Zvi Tanova Marke pour ce premier sprint intermédiaire. Et puis on en quillera tout de suite après par la première côte du jour, que de quatrième catégorie, le Clochete di Montecosaru. 4,9 km à 2,2 % de la moyenne. Je n'ai pas les profits démonter sur cette étape-là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai dû oublier de les télécharger sur ProSacNitat. Donc je m'excuse. Après, ce ne sont pas les côtes les plus dures de l'année quand même. Donc ne pas avoir les profits, ce n'est pas non plus trop difficile. On redescend ensuite vers la montée de Montelupone, 1,8 km à 5,9 de moyenne qui n'est pas au classement de la montagne. Puis on redescend et on arrive à Recanati, côte de quatrième catégorie au kilomètre 127, côte de 2,7 km à 7,8 % de maillettes. Pour redescendre, sprint intermédiaire le deuxième à Filotrano, Filotrano, 600 m à 7,6 %, c'est au kilomètre 154, donc encore 40 km de l'arrivée. On aura également quelques petites montées sur la fin de journée. Puis il y aura une dernière montée à 9 km de l'arrivée. À Montsano, 2,1 km à 5,3 % de moyenne, côte de quatrième catégorie. Et au final, le sprint du côté de Jay-Z. Pour finir, du sprint possible, parce que la dernière fois, je me suis quand même bien planté avec l'étape de Naples. Il faudra faire attention, il y a une épingle à droite dans la descente à 6,5 km de l'arrivée. Donc là, on change de route et une épingle assez serrée. Pas sur la droite, pardon, sur la gauche. Je me suis trompé. Deux virages également sur la gauche à 5 et 4 km de l'arrivée, un peu serré. Mais on a vu déjà pire sur ce Giro. Et puis entre 3 et 2 km de l'arrivée, on a un enchaînement de légères courbes. Ça ne me semble pas difficile, mais peut-être que je me suis trompé. Ça ne me semble pas très difficile, mais on est en ville. Il faut toujours se méfier parfois avec la largeur de la roue. Mais je pense que c'est... En cas de sprint, on pourrait avoir un sprint massif vraiment magnifique. Histoire du Giro. On va revenir sur l'année 2013. Pour la deuxième fois, Pescara est déjà connue pour être la ville d'arrivée ces dernières années du trophée au Matteotti. Mais elle a accueilli également l'arrivée de l'étape numéro 7. Pescara qui est la ville de départ de cette course. Une étape avec un parcours vallonné du dénivelé positif de 3 115 m. Et puis cette étape va être marquée par des conditions climatiques difficiles en fin de journée et de nombreuses chutes sur une route rendue très glissante. Les coureurs partent de centre-salvo sous le soleil. Mais dès le départ fictif, on a déjà une première chute avec Cataneo, le coureur italien qui va tomber et abandonner dès le départ fictif. C'est toujours un petit peu bête. L'échappé part très, très vite. Personne n'a vraiment envie de partir dans cette échappée. Pourtant, l'étape peut aller au bout. Elle est composée d'un coureur d'expérience. Emmanuel Essela, d'Androni Ciocattoli, Ioannis Tamouridis de Oshkata Lushkadi, Martin Stajelinki de Blanco. Pour ceux qui ne sauraient pas pourquoi l'équipe s'appelait Blanco, c'est parce que l'année d'avant, elle s'appelait Rabobank. Sauf qu'il y a énormément d'affaires de dopage qui sortent, notamment avec les anciens de la Rabobank. Le sponsor décide de s'en aller. Enfin, décide de ne plus être présent sur les maillots, mais respecte son contrat. Et pendant une année, je crois que ça n'a duré qu'une année, l'équipe va s'appeler Blanco. Et ensuite, elle s'appellera Belkin, avant de devenir la Jumbo Enel. Dominique Rollin de la FDJ. On a Pim Lactar de Vacances Soleil. Et Adam Hansen, l'autobélisselle, pardon, Adam Hansen, qui est quand même extrêmement connu pour avoir le record de grands tours enchaînés. C'est-à-dire qu'il a fait, je crois, 13 ou 14 grands tours à la suite. Donc, c'est un peu son fait de palmarès à Adam Hansen. L'écart monte au maximum à 7 minutes. Et c'est dangereux pour le général, car Emmanuel Eccela n'est qu'à 6'52 de Paolini, qui est en train du classement du côté de la Catoucha. À 70 km de l'arrivée commencent les difficultés dans le peloton. C'est désormais la Vinifantini qui roule, pour Danilo Di Luca notamment. Et à 32 km de l'arrivée, alors que l'écart est de 2 minutes, c'est-à-dire que l'écart a largement diminué, eh bien, nous avons Taboret qui va sortir du peloton. Et Adam Hansen et Emmanuel Eccela, au même moment, vont également recomposer le groupe de tête et réussir à s'isoler. Donc, Taboret dans un groupe intercalé, et Adam Hansen et Emmanuel Eccela. L'écart remonte à 2 minutes 42 à 20 km de l'arrivée. Et Hansen va réussir à s'isoler en tête. Pourquoi ? Car avec la pluie, la route est très glissante. Et ce qui fait que Hansen va profiter de la chute d'Emmanuel Eccela qui va tomber, en fait, 2 fois dans le final de cette étape. Nibali va également tenter, dans la descente, de sortir pour tenter de creuser des écarts. Mais lui aussi, il va tomber en prenant un peu trop de risques. Et Viggins, lui, n'a l'air vraiment pas à l'aise dans les descentes, dans le final de cette étape. Il est vraiment sur les freins. Hansen va s'envoler vers la victoire suite aux chutes d'Emmanuel Eccela. Et derrière, Viggins qui va tomber dans une épingle dans le final de l'étape. Elle va avoir des conséquences pour le général cette journée. Avec Viggins, Pantano, Machado qui perd 1 minute 30. Et puis Pozzo Vivo qui, lui, va perdre 40 secondes sur les favoris. Nous avons également un nouveau maillot rose. Paulini se retrouve dans le groupe Viggins. Ils perdent son bien au profit du coureur de la Bovista, Benat et Zosti. Pourquoi je vous ai parlé déjà de cette étape ? Alors déjà, parce que c'était pour vous parler. Pescara est une ville magnifique en passant. Pescara qui est la ville, je crois, de naissance de Yarno Trulli, le pilote de Formule 1. Mais il y a eu quand même pas mal de coureurs. Danilo Di Luca est né à côté. Palmiro Mascarelli et Ruggero Marzoli sont nés. Également là-haut, Rabotini est né ici. On a qui d'autre ? Giuseppe Fonzi dans les derniers couleurs. Francesco Mascarelli également. Fabio Taboret aussi est né dans la région. Mais ça me permet également de vous parler de deux coureurs. Danilo Di Luca et Fabio Taboret. Parce qu'à la sortie du Tour 2013, ces deux coureurs seront pris pour dopage. Alors là, Vini Fantini qui viendra ensuite. Vini Zabou notamment. Il y a toujours eu des cas de dopage dans cette équipe. Danilo Di Luca, c'est la deuxième fois qu'il se fait contrôler positif à ce moment-là. Les deux se font contrôler à l'EPO. Il va donc avoir une suspension à vie. Ce qui, je crois, à l'époque, était une première. Une suspension à vie. Danilo Di Luca, vainqueur du Tour d'Italie 2007. Mais on a toujours du mal à savoir si c'était vraiment clean. C'est pour ça que je dis que j'ai toujours du mal à parler de Di Luca. Parce que dans son palmarès, même quand il est considéré comme propre, même quand on ne lui a pas retiré des faits d'armes de son palmarès, vu comment il était chargé pendant toute sa carrière, on peut quand même avoir des doutes. Il a en fait trois fois, trois fois, il a été contrôlé positif, Danilo Di Luca. Et ça fait partie des coureurs qui étaient considérés comme les jeunes prodiges du cyclisme italien dans les années 2000, qui n'ont pas fait grand-chose, à paraître très connus pour des affaires judiciaires, notamment liées aux deux pas. Je pense qu'il y en a d'autres de cette génération. Cette génération un peu avant, il y avait les Frigo, par exemple, qui au final... Et puis, ça fait partie également des coureurs Di Luca qui n'ont jamais gagné grand-chose en dehors de l'Italie. C'était l'époque où, sur le Giro, tous les Italiens qui étaient performants arrivaient à gagner. Simoni, Savoldelli, tous ces coureurs-là. Et en dehors de l'Italie, dès que Di Luca, tu le voyais en France, il n'arrivait plus à performer. Donc Di Luca, contrôlé en 2013 sur le Giro. En 2007, il avait pris deux ans déjà à l'époque. Et sur le Giro, 2009, alors qu'il était deuxième, alors qu'il revenait déjà de son premier cas de dopage. Donc c'est pour ça que c'est toujours compliqué de parler de ce coureur-là. Et puis, ça permet également de parler de Fabio Taboré. Fabio Taboré, qui était également dans cette affaire de dopage, qui est décédé en 2021 d'une longue maladie qui avait été prise pour EPO. Alors lui, il avait toujours clamé son innocence en disant qu'on avait essayé de le piéger, que grosso modo, ses valeurs de puissance, rien n'avait changé avec cette prise d'EPO. Malgré tout, il y avait d'EPO dans le sang. Et c'est un coureur qui ne s'en était jamais remis avec un arrêt de carrière en 2015 qui avait mis un terme à sa carrière. Il s'était fait contrôler. Donc voilà, à ce moment-là. Et puis, il avait été suspendu à l'époque 4 ans jusqu'en 2019. Et ensuite, il avait eu une longue maladie. C'était un coureur qui avait des très bonnes qualités, mi-grimpeur, mi-puncheur. Mais il n'avait jamais réussi à être performant en dehors de l'Italie. Il avait comme grand porté le Grand Prix de Camiro Rey, le Memorial Marco Pantani et une étape du Tour d'Autriche en 2012. Et il avait fait deux éditions du Giro également, Fabio Taboré. Et bien voilà, on passe maintenant à la météo. La météo de cette étape, il va faire très très chaud en Italie. 27-28 degrés, ressenti 32 degrés, un soleil de plomb pendant toute la journée. Un vent légèrement de trois quarts face en début de journée. Peut-être de dos en fin de journée, mais qu'il sera très faible entre 10 et 20 km heure. Donc, ça ne devrait pas changer grand-chose du côté de la stratégie. Échapper de 4 à 5 coureurs qui sera reprise. Sprint normal. Il faut quand même faire attention au niveau du vent. Parce que comme on va passer une longue partie de la journée le long de la mer en cas de coup de bordure. Mais il faudrait vraiment que la météo soit bien trompée pour pouvoir tenter un coup de bordure. Il faudra faire quand même attention en passant. Parce qu'on passe à côté de belles stations balnéaires au niveau du mobilier urbain. Qui parfois peut être un petit peu merdique dans ce genre de situation. Du côté de mes pronostics, j'ai mis Arnaud Desmarres comme vainqueur potentiel. J'ai mis Gaviria. Gaviria qui en plus a fini dans un groupe devant Arnaud Desmarres lors de l'étape du bloc à hausse. Caleb Evoine lui a fini dans les derniers au bloc à hausse. Alors derrière le groupe Eto'o même. Vraiment derrière le groupe Desmarres. Mais je me dis quand même qu'avec ses petites bosses, il devrait bien s'en sortir. Et puis en gros Scott, je mets Magnus Cortnilson. C'est peut-être une étape pour lui. Si en plus vous avez, je ne sais pas, Alpecine, Intermarché qui décide de rouler fort. Et bien pourquoi pas Magnus Cortnilson. Si on veut lâcher les principaux sprinters. D'ailleurs, ces équipes-là devront rouler très fort et très tôt. Parce que les côtes sont quand même beaucoup moins pontues que du côté de Naples. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Débrief de cette étape donc ce soir. Présentation de l'étape 11 demain matin à 7h30. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A rejouer les commentaires. Mettre un pouce bleu. A partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la mag production. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501